Bienvenue sur Fruicad 0.19 ici sur Artix Linux, suite de notre aventure dans les pyramides. Dans les deux vidéos précédentes, on a vu qu'on pouvait arriver à construire des pyramides par toutes sortes d'astuces. Et celle que nous allons aborder aujourd'hui est particulièrement intéressante, merci à Glouglou au passage du forum Fruicad. Elle est basée sur un lissage, c'est-à-dire il y a une base, un triangle et un point sommital, l'apex, comme on appelle ça. J'ai vu ça sur Wikipédia, je crois qu'il est là. Voilà, et donc après un lissage, nous arrivons à créer une pyramide. Honnêtement, tout au début, je voulais créer une pyramide de cette façon, mais je n'y étais pas arrivé parce que je voulais le faire à partir de l'atelier Part Design. Or, dans Part Design, on n'y arrive pas parce que si vous voulez faire un lissage à partir d'une base, c'est-à-dire un sketch, il faut que le sketch supérieur, lui, le deuxième, ait le même nombre de côtés. Donc ça n'allait pas, même si on pouvait, sur le forum, quelqu'un m'a dit, mais t'as qu'à créer un deuxième triangle de un micron de côté. Oui, ça peut marcher, on peut y arriver, mais là, bon, moi j'ai bien aimé l'histoire du point sommital, parce qu'on peut le faire en utilisant l'atelier Part. Donc, allons-y, essayons. Dans un nouveau fichier, nous créons un nouveau body, un nouveau sketch, vue de dessus cette fois-ci. Et pour changer, nous allons créer une pyramide à trois faces. Donc, nous avons ici des formes géométriques, on va prendre deux triangles, on va l'accrocher là-dessus déjà, oui, peu importe. Là, je clique droit pour sortir, je sélectionne ce point, ce point, contrainte point sur point, et cette ligne, on va lui dire, voilà, tu te mets là, en horizontal. Là, pour l'instant, je ne... J'en reste un, on en reste là. Voilà, à présent, créons ce fameux point sommital. Donc, dans l'atelier Part, ça se passe ici. Création de primitive, c'est dans cette série, là, on a déjà utilisé pour créer des hélices, notamment. Nous créons un point, et là, donc en XY, on va le mettre au centre. Par contre, ici, on pourrait aussi le décentrer, pour faire une pyramide asymétrique, je ne sais pas si ça existe même, si ça s'appelle toujours comme ça. Donc, on va mettre 50 mm, par exemple, voilà, ok. Et, voilà, je crois que j'en ai créé deux, voilà, je vais effacer celui-là. Donc, le sommet, il se balade quelque part ici. Voilà, il est là, hein. Voilà, maintenant, à l'aide de lissage, nous sélectionnons le sketch, le sommet, on glisse ça en droite, créer le solide, ne pas oublier. Et voilà, on a une pyramide triangulaire, dans notre cas. Maintenant, on peut, donc, configurer cette pyramide, en jouant sur la longueur d'à côté, le diamètre de la base, ou le rayon, et la hauteur, l'apex, par rapport à la base. Mais si on veut pousser plus loin, si on veut broder un peu là-dessus, faire mousser la fer, on peut aussi faire la chose suivante. Dans ParDesign, nous créons un sketch supplémentaire, une face. Et nous détectons déjà ce qui existe, c'est-à-dire, là, ce triangle à la base. Nous créons une ligne simple, à partir de ce point, nous l'accrochons là-dessus. Voilà, j'y suis. Et nous allons indiquer, là, une hauteur. Voilà. Une hauteur de, allez, 60 mm. Voilà, je double-clique dessus, j'ai oublié. Il faut que je lui donne un nom. Ça va être important pour la suite. Voilà, ça ne sera pas une référence, ça sera une contrainte. OK. Donc, on a ça. Ensuite, pour faire coïncider notre point sommital, notre apex, par rapport au bout de cette ligne, on peut tout simplement indiquer la hauteur, ici, la hauteur désirée, mais on peut aussi faire la chose suivante. Il suffit de presser égal du clavier ou cliquer sur cette icône. Et là, chercher la référence depuis un autre sketch. Donc, chez moi, ce sera S comme sketch 001. Donc, il faut connaître le début du nom, du fichier. Voilà. Ensuite, ce sera une contrainte. Donc, je presse C. Il me trouvera constraints. Par contre, la suite, il faut l'écrire. Il faut l'écrire entièrement. Donc, j'écris ici un point. Et j'écris HO-H-A-U-T. Et là, il l'a trouvé. Mais il faut vraiment l'écrire complètement. Et le nom de cette dimension, il faut l'écrire avec plusieurs caractères. J'avais essayé avec un H tout seul. Eh bien, ça n'avait pas marché. J'ai essayé plusieurs fois. Donc, HO, ça marche. H-A-U-T. OK. Voilà. Donc, normalement, si je recalcule, voilà mon triangle. Mon triangle, mon pyramide, elle saute en haut de cette ligne. Voilà. Alors, cette ligne-là, elle n'est pas encore dans mon axe. Donc, je la sélectionne, comme précédemment. Dans attachment, dans l'axe, je mets un 0 pour X. Je mets un 1 pour Y, pour activer cet axe. Et je presse, non pas 45, mais 30 degrés. Voilà. Donc, ma ligne, elle est là. Si maintenant, je veux m'amuser à configurer, à paramétrer différemment ma pyramide, je peux double-cliquer là-dessus. Je passe ça en référence. Donc, ça va être bleu. Je sélectionne ma ligne. Ici, je lui dis, tu me mets une hauteur de 50 mm. Voilà. Et ma pyramide, elle va prendre une hauteur de 50 mm. Voilà. C'est rigolo. Donc, on a une méthode supplémentaire. Et qui nous permet de faire aussi des pyramides. 4 côtés, 5, ce qu'on veut. Ou asymétriques. Il suffit de décentrer le point. Voilà. Donc, je crois que là, si des fois, vous en trouvez encore, vous serez fort. Voilà. Ça m'a amusé. J'espère que ça vous amusera aussi. Et surtout, que ça pourra vous être utile un de ces jours. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501